Musique Alors on va aborder dans cette troisième et dernière vidéo les grands défis auxquels est confronté le droit du travail. Et la première thématique c'est le droit du travail saisi par la globalisation. Donc l'un et l'autre vous avez réfléchi sur le sujet, peut-être commencé par vous Alain Suppiau. Oui, ce qu'on a évoqué auparavant c'est donc des constructions nationales de droit social au sens français du terme, c'est-à-dire sécurité sociale, droit du travail, qui visent à civiliser l'exploitation capitaliste du travail. Je vais faire un pas sémantique en direction d'Antoine. Mais ces constructions, il y a eu un moment d'histoire, assez bref finalement, après la seconde guerre mondiale, où sous la pression de l'existence de l'empire soviétique, le capitalisme a admis. Et puis il y a eu aussi les réformes du New Deal, enfin il y a beaucoup d'éléments, par exemple le préambule de la constitution dans le cas français. Le pouvoir politique s'est réaffirmé vis-à-vis du pouvoir économique. Et donc le pouvoir économique a admis d'opérer dans un cadre qui était un cadre protecteur, peut-être insuffisamment protecteur. Alors ces constructions nationales ont été remises en cause à partir du grand tournant de la révolution néo-conservatrice et néo-libérale des années 70-80, où on a contourné ces constructions nationales par l'effacement des frontières pour la circulation des capitaux et des marchandises. Et c'était évidemment dans le sillage de l'effondrement du communisme réel, qui n'a pas, à mes yeux, donné, ne doit pas être interprété comme une victoire du capitalisme libéral tel qu'il existait par exemple en Europe de l'Ouest, mais au contraire comme un début de processus d'hybridation, dont la Chine est l'exemple le plus remarquable, de l'économie de marché avec des techniques de réduction de la démocratie. C'est-à-dire où justement le pouvoir politique tel qu'il s'exprime dans les démocraties est placé sous l'égide, à nouveau, du pouvoir économique. Alors l'Union Européenne est une des meilleures illustrations de ça. Elle n'avait pas été fondée dans cet esprit-là, mais elle est devenue un instrument de vassalisation des États au service de discipline économique. Et on laisse aux États, j'allais dire, le soin d'accompagner la casse sociale. D'ailleurs, la gauche politique s'est mise à s'appeler gauche d'accompagnement. Donc dans le même temps, on démonte un certain nombre de constructions du droit social. Il y a eu des tentatives par exemple de privatisation de l'assurance maladie et des retraites dès la fin des années 90. Je me rappelle la loi de Thomas qui avait échoué. Alors après, on y revient plus doucement, mais enfin on voit que ce processus est toujours... Donc il y a un démantèlement et dans le même temps, accompagnement social, ce qui s'inscrit, j'allais dire, dans les grandes catégories de pensée du droit social par, à mes yeux, un déplacement de la solidarité vers un retour à des techniques de charité et caritatives. Bon, enfin, je ne veux pas m'engager trop, mais c'est pour ne jamais oublier la sécurité sociale comme dans ces mouvements. Donc l'horizon de la globalisation, je parlais d'imaginaire tout à l'heure, c'est celui d'une planète peuplée de particules contractantes mues par le calcul de leurs utilités. Et s'ils ne calculent pas bien, on va leur apprendre à calculer grâce à tout un tas de ressources comportementalistes comme les nudge, la compliance, éventuellement les barèmes, on pourrait en évoquer, qui relèvent de ce type de technique. Donc on est dans ce mouvement. Et là, le problème est de savoir, qui se pose aujourd'hui, est-il possible de rendre notamment à l'Organisation internationale du travail sa force pour développer une autre perspective ? Alors ça, c'est un point auquel je tiens beaucoup, c'est de ne pas confondre globalisation et mondialisation, parce que la globalisation suscite, en démantelant toutes les solidarités construites démocratiquement, le retour de solidarité sur des bases identitaires, les pigments de la peau, l'orientation sexuelle, l'origine, la religion, tout est bon pour refaire de la solidarité, si je veux dire, alors que dans l'imaginaire néolibéral, on doit purger de toute solidarité, il n'y a que des individus en compétition sur le marché. Et donc on est pris, me semble-t-il, en tenaille entre l'uniformisation, le rouleau compresseur de l'uniformisation sous un ordre prétendu spontané du marché d'un côté, et puis les ressurgissements identitaires de toutes sortes de l'autre. Et c'est ce qui devrait rendre sa modernité à ce qu'a été l'ambition de l'OIT, d'être un lieu au contraire de coopération des nations qui doivent ne pas entraver les efforts que chacune d'elles fait pour plus de justice sociale. C'est le texte du préambule de la constitution de l'OIT où la justice est vue comme un effort. Donc est-ce que l'OIT pourrait retrouver ce rôle au fur et à mesure que s'accumulent les crises sociales ? Même question pour l'Union européenne, c'est-à-dire on voit qu'elle est travaillée par des risques de fragmentation. L'Europe sociale est une sorte de cache-sexe, enfin bon, peut-être Antoine pourra nous dire comment il voit les choses, mais il y a eu, nous, notre génération, on a connu une époque où vraiment il y avait un, sinon un enthousiasme, enfin il y avait quand même, on se voyait beaucoup, des pays l'autre, il y avait beaucoup de rencontres internationales, et on avait l'idée que se construisaient à l'échelle européenne justement des systèmes de solidarité, que l'Europe sociale se construisait. Avec le recul, on est obligé de voir que c'est, dans le meilleur des cas, on définit des planchers minimaux de survie, mais que la logique est aux réformes structurelles, dont par exemple les réformes qui sont intervenues en France, El Khomri ou Macron. Donc pour moi, ça a été dans les années 80, peu de temps après avoir découvert et être entré très à fond dans le travail du droit du travail, découvrir que le droit du travail était, comme pièce du droit social, pour ne pas parler évidemment du droit de la protection sociale, était l'objet d'une concurrence, c'est le terrain d'une concurrence internationale, une concurrence globalisée. Et bon, c'est vrai que la question que ça a posée, et ça, autant même des réformes aux roues, c'était celle de la soutenabilité de réformes marquant un pas en avant, vers plus de protection sociale, vers plus éventuellement de partage de l'exercice du pouvoir économique dans un contexte de concurrence internationale exacerbée. Et je pense que pendant un certain nombre d'années, on a pu avoir le sentiment, Alain vient de le rappeler à l'instant, qu'une force se constituait en face, que des forces s'organisent en face, notamment à travers le mouvement syndical européen. Le sentiment actuellement, c'est que ces forces, comment dire, piétinent, piétinent un peu. Et si on a pu avoir le sentiment que la pandémie, elle est peut-être donnée à penser, y compris à ceux qui détiennent l'essentiel de l'exercice du pouvoir économique, qu'il conviendrait peut-être de changer des choses. J'ai l'impression que de ça aussi, on est en train de revenir un peu. Donc, dans la mesure où je considère que le droit du travail est quand même son existence, est quand même une bonne chose, même si c'est parfaitement fonctionnel du point de vue du système capitaliste, je ne suis pas très optimiste quant à l'avenir de cette matière, de cette façon de modérer, de modérer, non pas de compenser, mais de modérer un peu les inégalités d'exploitation. Donc, vous êtes tous les deux très pessimistes. Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer ? Alors, vous avez parlé de l'OIT, redécouvrir la déclaration de Philadelphie. Quel rôle vont jouer aussi les juges ? Alors, la Cour de justice de l'Union européenne, peut-être aussi d'autres juges comme des cours constitutionnels. Est-ce qu'il y a, de ce côté-là, des raisons d'espérer ? Moi, je pense que les juges qui composent les juridictions que vous venez de citer disposent d'un certain espace d'action. Enfin, c'est quand même un espace qui est très balisé. Je suis assez tenant de ce qu'on appelle la théorie réaliste de l'interprétation, par expérience, tout simplement. Mais il y a quand même des choses qu'on ne peut pas faire dire à des dispositions. On ne peut pas toujours faire comme si existait une disposition qui n'est pas dans le corpus des textes internationaux ou nationaux. Donc, je pense qu'il faut tenir compte aussi des représentations, on dira brièvement, de l'idéologie des juges, qui sont comme tout un chacun, comme chacun d'entre nous sous l'emprise de certaines valeurs, de certaines représentations du monde. Et je pense qu'il y a, du côté des juridictions, un certain espace d'action, pour ne pas dire de jeu, mais que c'est un espace limité. Je ne pense pas qu'on puisse savoir, si on a quelquefois parlé, ou on parle quelquefois de gouvernement des juges, une révolution bienfaisante, bien entendu, une révolution par les juges me semble peu probable. Oui, moi, je distinguerais, par exemple, la Cour de justice de l'Union européenne est devenue l'un des instruments de la défaisance méthodique du droit social. Les arrêts vikings-laval marquent un tournant, c'était un moment décisif dans l'histoire de la jurisprudence européenne, puisqu'ils entendent soumettre les syndicats aux disciplines du commerce, interdire les grèves contre les délocalisations. Bon, alors, ce moment va peut-être changer, parce que c'était une époque où une partie des juges venait des anciens pays communistes qui s'étaient convertis avec enthousiasme au néolibéralisme le plus radical et qui considéraient que tout droit social est en lui-même un mal. Donc, les choses peuvent changer. Mais enfin, vraiment, sur la Cour de justice, je crois qu'elle a joué un rôle, au contraire, assez central dans ces processus de déconstruction des mécanismes de protection et de solidarité. Bon, par pure décence et par respect pour mon pays, je ne dirai pas un mot du Conseil constitutionnel, qui, personnellement, me fait honte, par comparaison à ses homologues européens. Et en revanche, bon, dans le cas du Conseil d'État, la Cour de cassation, j'adhère tout à fait à ce que vient de dire Antoine. Ils ont des marges. Sur certains points, je trouve, la Cour de cassation, sur la question des plateformes, par exemple, a rendu des décisions qui étaient les mêmes qu'on trouve à peu près partout dans le monde. Mais enfin, ils ont quand même tenu bon, en dépit de pressions politiques considérables, de rapports commandés pour les faire amener à dire que le type qui pédale dans la rue pour Hubert était un entrepreneur indépendant. Ils n'ont pas pu avaler ça. Bon, en revanche, ils viennent d'avaler les barèmes. Donc ça, c'est ce qu'on a toujours connu, déjà à l'époque des débats qu'on évoquait dans les années 70-80 avec le président Larocque. Il y avait des moments où on trouvait que la jurisprudence était dans le sens un peu de la protection patronale. Dans d'autres sens, elle était plus soucieuse des libertés collectives. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Ce n'est pas de ce côté-là que viendront, je pense, les changements. Ce qui est remarquable, c'est qu'en raison de la perte d'efficacité des moyens d'action et de représentation collectives qui ont été édifiés au niveau national, qui sont pris à revers, avec la précarisation de l'emploi et les délocalisations, les chaînes internationales de production, que veut dire le droit de grève, que veut dire la liberté syndicale ? On les a vraiment émasculés. Et ça se traduit par le retour à des violences anomiques du type gilet jaune. Ou bien, dans le cas des travailleurs non salariés, je pense beaucoup, parce que c'est un cas très intéressant aux éleveurs ou aux agriculteurs hors sol, qu'on a mis justement bien avant les plateformes dans des situations de faux indépendants vis-à-vis de l'industrie agroalimentaire. On a des explosions de violences. Ils brûlent les préfectures par moments. Donc il y a une panne de ce qu'avait été un des éléments centraux de l'invention de l'état social moderne, c'est-à-dire des moyens de convertir les risques de violences en rapports de droits. Il y a toute une machine dans le droit du travail, c'est tout le droit des rapports collectifs, finalement, qui permet cette métabolisation de la violence pour transformer la règle du jeu avec un horizon d'un peu moins d'injustice, disons les choses comme ça. Or, on s'est employé à casser ou contourner ces mécanismes. Donc, c'est sans pas faire du catastrophisme, mais de dire qu'il y a des risques non négligeables d'exacerbations, de violences, sans parler aussi du fait que ces violences anomiques peuvent être récupérées de façon politique. Ça, c'est des leçons de l'histoire, on l'a toujours vu. Elles ne sont pas nécessairement dans le sens d'un progrès. Elles peuvent être tout à fait manipulées, récupérées, etc. Donc, je crois qu'on a joué avec le feu et qu'on continue de jouer avec le feu en décrédibilisant les syndicats. Bon, ils ne sont pas hors de toute critique, mais enfin, ils ont, dans les conditions de vie et de travail réels de la population, un ancrage que non plus aucun des partis politiques qui sont sur la scène politique. Les institutions, c'est-à-dire ces choses construites par le droit, dites par le droit, dessinées par le droit, ces institutions peuvent aussi avoir un rôle, enfin, vont peut-être avoir un rôle salvateur. C'est vrai que le syndicalisme paraît, on le dit, très affaibli en termes d'adhésion, peut-être de combativité. Mais, par exemple, la réforme des retraites, dont il est question, on imagine mal comment le pouvoir d'État va pouvoir faire l'économie d'une confrontation, un débat, d'une discussion avec ces institutions qui sont peut-être composées de bien peu d'adhérents, mais qui sont là, qui font partie du système de droit et dont le respect contribue à la crédibilité de l'ensemble de l'ordre juridique, dont la sauvegarde est quand même dans l'intérêt, je pense, des gens qui détiennent l'essentiel du pouvoir et des richesses. Donc, elles ne vont pas pouvoir être piétinées aisément. Donc, je pense là, précisément, que l'existence de dispositifs institutionnels, même si leur aptitude à agir concrètement sur le terrain n'est plus ce qu'elle était ou qu'on a cru qu'elle était un temps, est de nature à offrir une résistance. C'est bien en ce sens, d'ailleurs, effectivement, que je ne veux pas réduire le droit à une pure chose jetée sur des rapports sociaux ou à un pur instrument de mes enceines. Quelle est la formule qui a fait Flores un temps ? Une ruse du capital. Je pose la question, est-ce qu'il y a des signes de... Est-ce que vous êtes pessimiste, etc. Ce n'est pas me sentir... On peut l'être ou pas, mais je pense que notre travail, c'est l'intérêt du droit du travail. C'est quand même de partir d'une observation la plus objective, la plus rigoureuse possible, des transformations de cette scène du droit, qui est une scène où se donnent à voir à la fois les rêves et les cauchemars des sociétés et qui sont en relation avec, comme ça vient d'être dit, avec le réel. Alors, on vit dans un imaginaire... Ça, c'était le point sur le numérique qu'on n'a pas abordé, mais que, disons globalement, l'imaginaire de la seconde révolution industrielle, c'était celui qu'on a vu apparaître au Moyen-Âge du monde comme une vaste horlogerie. C'était la physique classique. Donc, il y a des poids, d'énergie, des masses. Et les êtres humains sont vus comme des engrenages qui se sont pris dans ces mécanismes, comme l'a montré génialement des cinéastes comme Fritz Lang ou Chaplin. Donc, ça, c'est un imaginaire qu'on voit aussi à l'œuvre en droit, comme l'État, comme une vaste machine, etc. Alors, le tournant important, c'est la révolution cybernétique après la seconde ère mondiale, où on se met à dire non, c'est pas le nouvel imaginaire qui doit remplacer, c'est que les animaux, les machines, les êtres humains sont tous des machines à communiquer. Et donc, il ne faut plus diriger les êtres humains comme des mécanismes inertes et obéissants, mais comme des ordinateurs bipèdes. Donc, on va les programmer. Donc, c'est tout un nouveau régime normatif. J'évoquais tout à l'heure les notes, où quand le président dit, je ne vais pas vous obliger à vous vacciner. Non, non. Si vous ne le faites pas, je vais vous emmerder. Donc, on voit qu'on change de régime normatif. On n'est plus dans... C'est une réaction en termes de droits. Or, les Italiens ont imposé la vaccination, par exemple, des personnes âgées. Non, 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 moi, je n'impose rien, mais je vais vous pourrir la vie. Ça, on passe dans un autre type de régime normatif. Toujours est-il que dans cet imaginaire, donc, de la gouvernance par les nombres, on perd toutes les possibilités d'émancipation du travail qui sont portées par les nouvelles technologies. Parce que la révolution numérique est un fait objectif. C'est un changement technique de très grande ampleur et qu'il faut civiliser et qui offre des opportunités d'émancipation. On ne peut plus penser les collectifs de travail comme on les pensait avant. Donc, il y a des opportunités, mais on les a interprétées plutôt en pensant toujours les êtres humains comme au service de la machine ou sur le modèle des machines. Et alors, à ce moment-là, il y a un enfoncement dans la déshumanisation du travail. C'est ce qu'on vit actuellement. Tout ça étant badigeonné par le pédaleur auto-entrepreneur émancipé que j'évoquais tout à l'heure à propos des plateformes. Alors, on revient à la question que j'évoquais tout à l'heure, c'est le rapport entre le réel et l'imaginaire. Si vous oubliez que les fictions qui portent le marché du travail ont besoin d'étés institutionnels pour tenir debout, vous démolissez les étés et à un moment, vous allez rencontrer, le système va rencontrer sa limite catastrophique. Bon. Alors, le fait de considérer la monnaie comme une marchandise a rencontré sa limite catastrophique en 2008. On aurait pu penser qu'on en tirerait les leçons. On ne les a pas tirés. Les gilets jaunes, d'un certain côté, ont été une expérience aussi où tout d'un coup, le réel vient cogner cette représentation imaginaire de la globalisation. Le Covid est une nouvelle expérience. Ce que je veux dire par là, c'est que ces systèmes, lorsqu'ils se désancrent du réel, ces systèmes de représentation, sont condamnés à rencontrer ce que j'appellerais leur limite catastrophique. nécessairement. Je ne veux pas dire que ce soit un signe d'espoir, mais il y a un moment où le réel reprend le dessus. Et on le voit sur le cas des plateformes, pour en dire juste un mot, la France a été le pays le plus acharné, enfin le gouvernement français, à maintenir la fiction du travail indépendant. Alors que même les Anglais ont dit que c'était workers. Pour des raisons qui m'échappent, le gouvernement français a été d'une obsession sur ces sujets-là, incroyable. Mais on a l'impression que malgré tout, il y a un projet de directive européenne. Bon, on finit par admettre que quand même, quand même, le sujet, c'est que les plateformes veulent avoir les avantages de la position d'un employeur sans avoir à payer de cotisations sociales ni respecter le code du travail. C'est ça l'enjeu. Donc il y a des signes d'espérance dans la résistance de la forme juridique. Mais elle ne peut résister que pour autant qu'il y ait derrière les forces politiques correspondantes. Le droit est inséparable de la politique. Mais est-ce que vous diriez que la révolution du numérique va signer à terme, comme certains le pensent, avec acharnement des fois, la fin du salariat ? Non, il y a l'idée, s'il y a un trait général, une orientation du pouvoir en place actuellement en France, c'est l'illusion contractualiste. C'est-à-dire que tout lien social aurait vocation à devenir un lien contractuel résiliable. Et donc il y a un démantèlement systématique, mais Antoine va venir là-dessus, de tous les statuts, que ce soit le statut salarial, qu'on s'emploie à démonter, et les statuts de la fonction publique. Et avec l'idée que l'État est une entreprise, l'hôpital est une entreprise, mais là aussi, vous voyez, si vous prenez le cas de l'hôpital, que c'est en train de toucher sa limite catastrophique, parce que le système de santé français est vraiment au bord de la rupture. C'est une question sur laquelle je travaille beaucoup en ce moment. On est vraiment au bord de la rupture, avec le système de rémunération qui a été mis sur pied, etc. Donc il y a un moment où le réel réapparaît, et à ce moment-là, les ressources du droit peuvent être peut-être mobilisées. Mais je ne sais pas comment, Antoine, alors tu vois les réformes, El Khomri, Macron, à supposer qu'on les mette dans le même sac. D'abord une chose, parce que je crois avoir lu ça, avoir lu le contraire, plutôt, dans un article publié dans un grand journal du Soir il y a quelques années, que ces réformes avaient détruit le droit du travail. Bon, je pense qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. il suffit d'ouvrir un code du travail pour se rendre compte que la masse de textes est toujours là, qui crée des contraintes, qui canalise un tant soit peu. La question qui m'intéresse, mais bon, elle est effectivement un peu théorique, c'est la question de savoir quel changement a été opéré. Quel changement a été opéré ? Il s'est écrit beaucoup de choses. Alors, le plus simple des choses qui se soient dites, c'est qu'on est en présence d'un nouveau droit du travail. C'est vrai qu'en France, il y a des réformes un peu importantes, on fait des choses, là, un nouveau droit du travail, etc. On a parlé des changements de modèle. Bon, je ne suis pas très à l'aise avec cette idée de modèle de droit du travail. Je ne maîtrise pas bien ce que serait un modèle de droit du travail dont le droit français serait une espèce, mais Alain a écrit sur cette chose, sur ce thème, des choses importantes il y a quelques années. On a parlé des changements de paradigmes. Là, j'ai un problème conceptuel parce que je trouve que paradigmes, effectivement, qui ne s'utilisait pas de taureau dans la langue des juristes français jusqu'à Naguère, a beaucoup de succès aujourd'hui. C'est assez chic. Changer de paradigme. Bon, j'ai un petit peu de mal à caractériser ces changements. Dire que c'est devenu un changement... Enfin, on est passé d'un droit du travail à un droit du marché du travail. C'est partiellement vrai. Mais il n'y a pas que du régime du marché du travail. Il n'y a pas que des dispositifs qui sont opératoires pour traiter le travail comme une marchandise. Il y a aussi toujours, même si ça gêne un certain nombre d'acteurs, si ça en lamente d'autres, il y a toujours des dispositions qui protègent, enfin, qui tendent à assurer une relative égalité entre les travailleurs d'un même collectif, des dispositions qui tendent à protéger la personnalité, la dignité. Bon, tout ça me semble difficile à réduire à un dispositif de marché du droit du travail. Donc, ce qu'il me semble, c'est que les réformes comme Brie et surtout dites Macron, 2017-2018, et puis aussi des petits éléments qu'il y a dans les textes postérieurs, réduisent, réduisent un certain nombre de garanties ou de moyens qui étaient assurés aux travailleurs salariés pour défendre leurs intérêts ou leurs représentations, notamment en matière de représentation du personnel. Il me semble que ce qui est particulièrement catastrophique, c'est ce qui a affecté la santé au travail, bien entendu. Donc, il y a une altération, mais je pense qu'on peut difficilement parler de démolition. Et la question, précisément, c'est celle de savoir jusqu'où les tenants ou les opérateurs d'un persistant, on continuera à dire, néolibéralisme, sont prêts à aller pour assumer leur projet. Je crois qu'on va sans doute avoir dans les temps qui viennent de nouvelles expériences à cet égard. Mais, pour l'heure, il me semble que le droit du travail français illustrant toujours l'ambivalence de ce corps de disposition, de ce corps de normes, est quand même ce que je qualifierais de droit social-démocrate. On en est arrivé là à travers une certaine errance, des réformes de signes pas toujours cohérents, mais on en est à un dispositif qui assure une certaine forme de stabilité, qui tente d'assurer une certaine forme de stabilité d'une économie capitaliste qui est telle qu'on a eu connu bien pire. Sur le fait que ce serait très excessif de parler de destruction du droit du travail, c'est tout à fait vrai. Mais on ne peut pas en rester, me semble-t-il, au constat que c'est toujours ambivalent. Il faut essayer de repérer les points où ça bouge. Je crois que la tendance lourde est à retour à la contractualisation individuelle. Alors, ça se fait en douceur, comme ce que j'ai évoqué tout à l'heure à propos de la sécurité sociale. Il y a eu des tentatives d'attaques frontales à la fin du XXe siècle de la part des assureurs privés qui ont dû faire marche arrière. Et maintenant, on recourt à ce que, je crois que c'est Didier Tabuteau à propos du système de santé, parle de la technique du salami, c'est-à-dire une privatisation en fine tranche qui permet à l'organisme de l'absorber. Et sur le droit du travail, les réformes de ces dernières années sont marquées par cette foi dans les vertus du contrat et du contrat individuel, in fine, ou alors du référendum d'entreprise. Mais Antoine vient d'évoquer à juste titre la suppression des comités d'hygiène et de sécurité juste avant le Covid, ce qui paraît, rétrospectivement, pas forcément très judicieux. je pourrais citer le fait d'essayer de passer la négociation, de faire l'entreprise centre de gravité de la négociation collective, ça change complètement la fonction de la négociation collective. Au niveau des branches, c'est des disciplines collectives qui visent à faire une police sociale de la concurrence. donc on peut se concurrencer sur tout, mais pas par une course à la baisse des salaires. C'est ça que permet la négociation de branches. Si on la déplace au niveau de l'entreprise, les niveaux de rémunération deviennent un instrument de la concurrence entre les entreprises. Moins on paye, plus on se donne un avantage concurrentiel vis-à-vis de ses concurrents. Or, aujourd'hui, où l'on dit, tout le monde s'accorde à dire qu'il va y avoir un problème d'augmentation des revenus du redémarrage de l'inflation, on voit bien que le bon instrument pour avoir ce redémarrage sans effet négatif sur la concurrence, c'est la négociation de branches qu'on s'est quand même employé à affaiblir autant qu'on le pouvait depuis un certain nombre d'années. Donc, il y a quand même une cohérence, si je puis dire intellectuelle, dans ce processus de droit du travail, mais Antoine a raison qu'il trouve ses limites aussi. Si on fait une comparaison avec les États-Unis, les ambitions vraiment du New Deal et celles du Conseil national de la résistance, puisqu'on parle beaucoup du préambule de la Constitution de 1946, c'était vraiment comparable. C'est la même inspiration. C'est très frappant, même, de voir au-delà des oppositions politiques énormes qu'il y a pu avoir entre Roosevelt et De Gaulle, comment, sur ce registre, ils étaient d'accord. Et aux États-Unis, ça a été balayé parce qu'il n'y avait pas de base constitutionnelle. Nous, il y a la base constitutionnelle, malgré tout. Donc, c'est-à-dire, il y a des... Moi, je me représente le droit comme, dans la navigation, une encre flottante. Ça retarde des mouvements. Ça ne peut pas les empêcher vis-à-vis des évolutions du politique. Et de ce point de vue, je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit sur le fait que l'architecture globale du droit du travail français demeure relativement protectrice. Toutefois, il y a quand même des signes, justement, de développement, j'allais dire, d'une normativité par le chiffre qui vise à pouvoir contourner, concurrencer la normativité juridique. Et à mes yeux, le barème des licenciements en est un très bon exemple. Parce qu'on va dire, oui, les employeurs, vous avez encore toutes ces contraintes. Mais imaginons que vous asseyez dessus. Donc, vous avez licencié quelqu'un. Eh bien, normalement, on va avoir un juge. Ça, c'est une logique de droit. Le principe de ternarité. A, B, et puis il y a le tiers. Qu'est-ce que fait la barème des actions ? C'est de rendre inutile le recours au juge puisqu'on sait d'avance que le juge aura les mains liées. Et donc, ça met l'employeur en situation de calculer combien va lui coûter l'infraction de la loi et éventuellement de choisir d'enfreindre la loi en sachant d'avance, en l'intégrant dans un calcul économique. Donc, là, vraiment, il y a un pas en dehors de la rationalité traditionnelle, disons, du droit. C'est pour ça que je pense que le Comité européen des droits sociaux qui a condamné ce dispositif a bien fait de le faire. Je ne sais pas ce que fera l'OIT dans l'État très fragile où elle se trouve. Mais il est possible que le cours de cassation n'était un peu pas suffisamment réfléchi sur ce sujet-là, disons. Un autre défi auquel est confronté le droit du travail, c'est l'écologie. Comment vous vous positionnez par rapport à ce sujet ? Là, il faut revenir, je pense, à justement cette analyse un peu anthropologique de ce qu'est le travail. C'est un mode d'inscription des êtres humains dans leur milieu, pour leur survie, éventuellement, pour... Et donc, c'est dans le travail que se joue la question de l'inscription de l'être humain dans ces milieux vitaux. Encore une fois, pour le meilleur et pour le pire. si aujourd'hui, la planète chauffe, c'est à cause d'un mode d'organisation du travail à l'échelle de la planète. Les chaînes de production, les transports urbains, tout ça. Donc, c'est la note qui est écologique et payée pour une forme d'organisation industrielle qui est liée aussi à l'imaginaire que j'évoquais de la terre comme marchandise, ressources inépuisables. Enfin, toutes ces fictions du capitalisme sont toutes en crise parce que côté monétaire, on pourrait penser aussi que ce qui se prépare est du côté de la limite catastrophique. Donc, c'est en ce sens que penser le travail aujourd'hui et penser la question écologique, à mon avis, c'est les deux faces d'une même médaille. Et ça devrait se traduire par une réflexion sur comment on rend ou on donne aux salariés une prise sur ce qu'ils font et la façon dont ils le font. Chose qui a été mise de côté dans les définitions de justice sociale de l'ère industrielle jusqu'à présent. Parce qu'on disait c'est un échange marchand donc t'es payé, à quoi ça sert ton travail, ça te regarde pas. Ça regarde le chef d'entreprise. Et maintenant, lui-même, ça le regarde plus puisque vis-à-vis des actionnaires, ce qu'il faut, c'est qu'il fasse du cash. Donc, s'il a des maisons de retraite, les vieux, on va les priver de croutons dans la soupe à l'oignon pour augmenter les dividendes. Donc, c'est-à-dire la question du sens du travail dans une économie financiarisée n'est plus posée nulle part. Or, c'est la question centrale du point de vue écologique. Donc, il faut la réinsérer dans le droit du travail et je pense que c'est tout un champ pour la négociation, la discussion collective à différentes échelles parce que ça peut concerner l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'à mes yeux, c'est un domaine dont les travaillistes devraient s'emparer et l'organisation internationale du travail aussi puisqu'il n'existe pas sur les questions écologiques une organisation multilatérale au niveau international. Ça serait assez cohérent que l'organisation internationale du travail s'en saisisse. Je termine juste d'un mot. On doit, parce que tout à l'heure, j'étais très critique sur l'Union européenne, mais parce que c'est un ordre schizophrène. Sa part dominante, c'est le rouleau compresseur que j'ai évoqué. Mais, on trouve dans le droit européen des ressources dogmatiques extrêmement intéressantes dont la charte de Nice qui avait été rédigée notamment. Lyon-Camp me rappelait, il avait Brébant au téléphone quand ils étaient en train de travailler sur le projet de rédaction de la charte. Et l'un des éléments très nouveaux de cette charte qui a été intégrée dans le traité, c'est qu'il y a un chapitre sur la solidarité. Et ils mettent l'écologie dans ce chapitre sur la solidarité. Ça ouvre des perspectives que je trouve intellectuellement très stimulantes qui ne sont pas c'est plus de mon ressort, c'est des ressorts des générations qui le suivent. Non, je pense qu'effectivement les conditions contextuelles de la survie de la société humaine sont telles que le droit du travail devrait être conduit à prendre en charge un certain nombre de préoccupations nouvelles et de faire des... imaginer des dispositifs qui en matière de prise de décision de la production et de l'organisation de la production devraient éloigner un peu des modèles actuels, enfin des figures actuelles. Cela dit, donc j'ai vu que des jeunes, des Ornay, s'intéressaient beaucoup à ce droit du travail à dimension écologique ce qui pour nous est quand même très nouveau. C'est très nouveau. Alors, bon, dans le contexte politique actuel, que peut-on imaginer ? Peut-être sera-t-ce un terrain d'épreuve d'ailleurs des nouveaux gouvernants ? Voir ce qu'ils sont capables d'accepter, d'imaginer. Moi, je pense que sur ce terrain, le mouvement syndical, il me semble quand même qu'il y a des frémissements de ce côté. Le mouvement syndical, notamment français, a vocation à faire des propositions. Mais le bouleversement sera rude. Enfin, devrait être rude pour être à la hauteur de ce qui se présente. Mais sur ce point aussi, c'est une des raisons pour lesquelles il faudrait que les travaillistes s'intéressent pas seulement au travail salarié. Les évolutions côté fonctions publiques sont très importantes. Et puis, je parlais tout à l'heure du travail indépendant ou faussement indépendant des agriculteurs. Il est clair que c'est l'avant-garde de ce point de vue. On voit l'agriculture comme un terrain dans le fait qu'ils ont été les premiers, le syndicalisme agricole, à être confrontés à la question écologique. Ils se sont divisés là-dessus. Vous avez un syndicat dominant productiviste et vous avez la Confédération Paysanne qui s'est emparée pour laquelle la question du travail paysan est indissolublement une question de la qualité des produits, de la surexploitation des sols avec la question des conditions de vie et de travail des agriculteurs. Je crois qu'il y a là des signes d'évolution qui pourront se faire jour aussi dans le cas du salariat.